Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Around the Burst. Cette semaine, c'est un épisode spécial Squadron 42. Nous ne retrouvons donc pas l'habituel Ricky Jutley, mais laissons la place à son homologue, Nick Helms. Le développement de Squadron 42 implique une grande variété d'équipes, devant s'occuper de tous les aspects du jeu, y compris développer des technologies qui n'existent pas encore. Aujourd'hui, toutes ces équipes sont regroupées dans un seul et même bureau, pour pouvoir partager rapidement et efficacement leurs connaissances, afin d'avancer le mieux possible sur le développement du jeu. Les différentes disciplines nécessaires au développement de Squadron 42 ne sont pas séparées selon leurs fonctions, comme on pourrait s'y attendre, mais sont réparties en équipes pluridisciplinaires, pour que chaque fonctionnalité puisse être développée plus rapidement. Si un artiste veut poser une question à un ingénieur, il n'a pas besoin de se déplacer pour aller le voir, ou attendre une réunion, puisque l'ingénieur travaille directement avec lui. Comme toujours, le combat est au centre du développement de Squadron 42. Ce mois-ci, ils se sont concentrés sur la mobilité et les actions comme le saut, le passage d'obstacles et l'escalade, afin que les phases de tir et l'exploration soient fluides et agréables à jouer. Les développeurs s'attellent à peaufiner les animations, afin qu'elles commencent et stoppent immédiatement lorsque vous appuyez et relâchez les touches de votre clavier. Cela permet aux joueurs d'avoir une plus grande sensation de contrôle. Les mouvements de couverture, de saut et de passage d'obstacles avaient déjà reçu beaucoup d'attention de la part des développeurs, mais n'ont pas eu le temps de complètement les finir. Ils les ont donc revisitées afin de vérifier que le rendu soit idéal autant à la première personne qu'à la troisième personne. L'équipe chargée des animations a travaillé à améliorer les animations d'attente des différents personnages, afin que les PNJ adoptent automatiquement la meilleure position en fonction de la situation et de l'environnement. L'idée est que peu importe la situation, si le PNJ ne reçoit pas d'instructions, le système d'attente entre automatiquement en action. et joue automatiquement l'animation appropriée. Les animateurs ont fixé ensemble les poses et les animations dans leur logiciel mannequin, ce qui rend le travail beaucoup plus facile pour les designers. Auparavant, lors d'une conversation, les designers devaient créer des requêtes non seulement pour les animations de conversation, mais également pour chaque pose nécessaire. Grâce au nouveau système, ils n'ont plus qu'à s'occuper des animations de conversation, et le système prend en charge le reste tout seul. Les ingénieurs ont travaillé sur les cinématiques procédurales en jeu, afin de rendre le mieux possible le jeu des acteurs lors de la conversion en personnage du jeu. Le système procédural permet de modifier les animations de manière simple et efficace, en fonction du contexte. Dans l'exemple que nous avons ici, des clés sont définies en fonction des objets, pour que les mains du personnage s'adaptent automatiquement à la taille de l'objet tenu. Les animateurs n'ont donc plus besoin de modifier les mouvements chaque fois qu'un nouvel objet est ajouté. L'équipe chargée des possibilités pour les personnages est également bien avancée. Le joueur est aujourd'hui capable de prendre un objet et l'inspecter pour en apprendre plus sur celui-ci. Dans le cas de cette arme, cela vous permettra par exemple de vous intéresser à l'équipement attaché dessus, comme un viseur, et de pouvoir le changer. L'objectif principal de ces derniers temps était l'amélioration des visuels et des animations, pour que tout soit parfait lorsque vous prenez ou posez un objet. L'équipe chargée des armes commence à utiliser la technologie que nous avions vue il y a quelques temps, pour les vaisseaux aliens, afin de les implémenter dans les armes. Avec en premier, se lance Roquette Gylian, qui fera partie de Squadron 42. Les artistes se sont attelés à lui donner une allure peau finée, tout en s'assurant que l'arme semble massive. L'équipe des effets travaille sur un prototype de déformation procédurale des objets mous. Ce prototype permet d'utiliser beaucoup moins de ressources artistiques habituellement. Cette technologie permet donc de créer des cinématiques comme la destruction d'un vaisseau, beaucoup plus vite que la normale, avec un rendu très convaincant. L'équipe chargée des accessoires s'est occupée ce mois-ci de sortir les poubelles. En effet, ils se sont occupés des pièces détachées, des morceaux d'épaves, et de tous les autres détritus pouvant flotter dans l'espace. Pour arriver à leur fin, ils ont dû utiliser différentes techniques, en passant par ZBrush, pour créer différents éléments, mais aussi en utilisant le logiciel Substance, pour amener plus de variétés. Les artistes d'habitude occupés à remplir des pièces ont pu travailler main dans la main avec les responsables de l'environnement pour créer cette zone unique. Même s'ils ne sont pas du genre à aller dans un salon de beauté, les Vandoules reçoivent quand même une grande attention, avec ce mois-ci, leurs costumes et leurs armes. Les armures Vandoules sont inspirées de plusieurs espèces, car les Vandoules aiment prendre ce qui les intéresse lors de leur conquête, mais elles restent tout de même uniques. Côté armes, nous avons droit à un petit aperçu d'une lance Vandoules, pouvant être utilisée de multiples manières. Les Vandoules possèdent également des couteaux de combat, qui sont très liés à leur histoire. Et voilà pour ce studio update spécial Squadron 42. Contrairement à ce qu'annonçait le site, pas de Bugsmasher cette semaine. Cet épisode est donc maintenant terminé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter ou Twitch si vous voulez soutenir la chaîne. Le lien du Tipeee est dans la description. Moi, je vous dis bisous des étoiles et à bientôt Around the Bus.